Bonjour, bienvenue sur Mac ID. Alors, dans cette vidéo, nous allons tenter de résoudre le problème numéro 4 qu'on retrouve dans le livre Siam Terminal SE. Et c'est un problème qu'on peut retrouver à la page 338 dans la partie problèmes de synthèse. Le problème numéro 4 a trois parties. Dans la partie A, nous allons étudier une fonction auxiliaire que j'ai d'ailleurs corrigée au numérateur. Dans le livre, on retrouve x², mais c'est bien x. Dans la partie B, nous allons étudier une fonction G en se basant ou en s'aidant de la partie A avec la fonction auxiliaire F. Et dans la partie C, nous ferons un peu de normes complexes. Sans plus tarder, allons-y donc avec la partie A. Dans cette première partie, on nous demande d'étudier les variations de la fonction F définie de R1R par f de x est égal à x divisé par x² plus x plus 1. Étudier les variations d'une fonction, c'est déterminer le domaine de définition, calculer la limite aux bornes du domaine de définition, regarder si on a des asymptotes éventuels, calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, et dresser le tableau de variation. Allons-y avec le domaine de définition. Ici, je vous fais remarquer que le domaine de définition, c'est R tout entier. Pourquoi ? Parce que le trinôme du second degré qui est au dénominateur ne s'annule jamais. Très bien. Donc le domaine de définition, c'est R. On va donc calculer la limite de F en moins infini et en plus infini. Donc, je vous rappelle que R, c'est moins infini, plus infini. Donc, en calculant la limite en plus infini de la fonction F, c'est la même chose que la limite en moins infini de la fonction F, et on retrouve 0. Je vous laisse faire les détails, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de factoriser au numérateur par X, au dénominateur par X. On va se retrouver avec F de X qui est égal à 1 divisé par X plus 1 plus 1 sur X. Alors, 1 sur X va tendre vers 0 en plus ou moins infini. X va tendre plus ou moins infini. Et donc, 1 plus X va tendre vers plus ou moins infini. Et donc, l'inverse va tendre vers 0. Ceci n'est pas bien compliqué. C'est pourquoi je n'ai pas détaillé les calculs. Très bien. Passons maintenant à l'interprétation de ce résultat. Quand on calcule la limite en plus ou moins infini de la fonction F et qu'on trouve un réel, donc ici on a trouvé 0, ceci signifie qu'on a une asymptote horizontale en plus ou en moins infini d'équation Y égale à 0. Donc ici, on le dit. Donc, en plus ou moins infini, donc je vous laisse faire les phrases correctes. On a une asymptote horizontale d'équation Y est égale à 0. Très bien. Passons maintenant au calcul de la dérivée de F. Donc, dérivée de F. Je rappelle que F de X est égale à X divisé par X au carré plus X plus 1. Alors, F prime de X. Je vais appliquer ici la formule de la dérivation de U sur V. Donc, ça me donne U délivée fois V moins V délivée fois U divisé par V au carré. Ceci n'est pas bien compliqué. Il suffit juste de retenir sa formule. Très bien. Donc, ceci nous donne 1 multiplié par X au carré plus X plus 1 moins 2X plus 1 multiplié par X divisé par X au carré plus X plus 1 le tout au carré. Donc, ceci me donne que F prime de X est égale à 1. Donc, barre de fraction. Au dénominateur, j'ai X au carré plus X plus 1 le tout au carré. Et au numérateur, j'ai donc X au carré plus X plus 1 moins 2X au carré moins X. Ceci me donne F prime de X est égale à moins X au carré plus 1 divisé par X au carré plus X plus 1 le tout au carré. Très bien. Donc, ça, c'est mon résultat que je vais encadrer ici. Donc, ça, c'est la fonction dérivée. Une fois qu'on a la dérivée de F, on doit maintenant étudier le signe de la dérivée de F. Donc, étude du signe de F prime de X. Donc, ici, on voit que F prime de X est sous la forme d'une fraction. Au dénominateur, on a un carré. Donc, ce qui veut dire qu'au dénominateur, on a un nombre qui est positif, strictement d'ailleurs. Et au numérateur, on a une quantité dont on doit étudier son signe. Donc, on va le dire. Le signe de F prime de X dépend de moins X au carré plus 1. Très bien. Maintenant, comment fait-on pour étudier le signe de moins X au carré plus 1 ? On doit chercher des racines de ce trilombe. Pour cela, nous allons poser... Posons... X au carré moins X au carré plus 1 est égal à 0. Très bien. Ceci veut dire que X au carré est égal à 1. Et donc, X est égal à plus ou moins 1. Donc, on écrit X est égal à 1 ou X est égal à moins 1. Donc là, j'ai deux racines. Ce qui me permet d'obtenir les signes du numérateur et donc les signes de F prime de X. Très bien. Donc, pour le tableau de variation, on va commencer par faire un trait comme ça. Là. Donc là. Et comme ceci. Très bien. Donc ici, je vais mettre X là. Donc, moins l'infini. Plus l'infini. Et là, je vais mettre moins 1 et 1. Tac. Tac. Là, je mettrai moins X au carré plus X. Et on nous dit que le signe de A à l'extérieur des racines, moins signe de A à l'intérieur des racines. Donc là, j'aurai moins, moins, plus. Et pour F prime de X, on va suivre les mêmes signes. Donc, j'ai moins, plus, moins. Et pour les variations de la fonction F, j'aurai une fonction qui est décoissante ici. Croissante ici et décoissante sur cet intervalle. Je vais mettre les limites. Très bien. Donc ici, j'aurai la limite en moins l'infini, c'est 0. En plus l'infini ici, ça va nous faire du 0. On va calculer F de moins 1. Et on va calculer aussi F de 1, F de 1. Très bien. Je rappelle ici que F de X est égal à X divisé par X au carré plus X plus 1. Donc, F de moins 1 est égal à moins 1 divisé par 1 plus 0. Parce que moins 1 plus 1, c'est 0. Ce qui nous fait moins 1. Je calcule ici F de 1 et je retrouve 1 divisé par 1 plus 1 plus 1, ce qui me fait 1 tiers. Très bien. Donc ici, je vais mettre moins 1. Et là, on va mettre 1 en tiers. Très bien. Donc, j'ai fini avec l'étude des variations de la fonction F. Donc, c'est rapide. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer une équation de la droite D tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Donc, la deuxième question. Une équation de D. Très bien. Et D est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Je vous rappelle que quand on a D, une tangente, alors son équation est de la forme Y est égale à F prime 2. F de 0, facteur de X moins 0, plus F de 0. Très bien. Ici, j'ai déjà calculé ma fonction d'élevée. Et F de 0 est égale à 0. Pourquoi ? Parce que le numérateur fait 0. Et donc, quel que soit le dénominateur, si le nom nul, ça fera du 0. Donc, ça nous fera dire que D à l'équation Y est égale à X multiplié par F prime 2. Et il ne nous reste plus qu'à calculer F prime 2. Heureusement, j'ai déjà calculé F prime de X. Donc, qui est égale à ceci. Donc, F de 0, on remplace X par 0 ici. X par 0 là, X par 0 ici. Et on va obtenir 1 divisé par 1, ce qui nous fera bien 1. Donc, F prime de 0 est égale à 1. Donc, D à l'équation Y est égale à X. Très bien. Donc, on a l'équation de la tangente D à la courbe C au point d'abscisse X est égale à 0. Étudions maintenant la position de D par rapport à la courbe C. Donc, pour cela, nous allons faire étude de la position de D par rapport à la courbe C. Pour cela, nous allons essayer d'étudier le signe de l'expression suivante. Donc, X divisé par X au carré plus X plus 1 moins X. Ce qui nous donne X moins X au cube moins X au carré moins X divisé par X au carré plus X plus 1. Alors, ceci nous donne moins X au carré plus X plus 1 ou encore moins X au carré facteur de 1, X plus 1 divisé par X au carré plus X plus 1. On a ici ce qu'on appelle une fraction et au dénominateur, on a une quantité qui est tout le temps positive au numérateur. On a donc X au carré moins X au carré qui est tout le temps négatif et là, entre parenthèses, j'ai X plus 1. Donc, je n'ai qu'à étudier le signe de X plus 1. Ceci m'aidera à étudier le signe de cette expression et donc à connaître la position relative de C par rapport à D. Très bien. X plus 1 est positif lorsque X est plus grand que moins 1. Très bien. Donc là, je peux faire mon tableau de signe. Là, je détermine X moins infini plus infini moins 1. Et là, je mets du X plus 1 ici. Le moins X au carré ici. Donc, qui est tout le temps négatif. Très bien. Et là, je vais mettre le signe de cette quantité que je vais appeler T. Donc, j'ai T ici. Très bien. Donc là, j'ai du J négatif et là, du positif. Un négatif, un négatif. Et en fin de compte, j'ai du positif ici et un négatif là. Ceci veut dire que dans cet intervalle, donc de moins 1 à moins 1, c'est la courbe C qui est au-dessus de la tangente D. Et dans cet intervalle, donc de moins 1 à plus infini, c'est la courbe C qui est au-dessous de la tangente D. Très bien. Donc, on va l'écrire ici. C est au-dessus de D. Et ici, C est au-dessous de la tangente D. Très bien. Maintenant, dans la question 3, on nous demande de tracer la courbe représentative de la fonction F, c'est-à-dire la courbe C, et la tangente D. Et donc, en traçant la courbe et la tangente, on retrouve quelque chose comme ceci. On voit bien que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale en plus et en moins infini. On voit que la tangente ici tracée en couleur verte, c'est la tangente D, à la courbe C au coin d'abscisse 0, est une tangente qui est au-dessus de la courbe de moins 1 jusqu'à plus infini et en-dessous de la courbe de moins infini jusqu'à moins 1. Ceci termine donc la partie A. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez. Merci.